Bonjour à tous je voudrais vous parler aujourd'hui de ce thème la conscience primordiale dans cette vie et au delà dans la perspective de la sagesse du bouddhisme tibétain et personnellement j'ai rencontré je suis scientifique de formation je m'engageais vers un doctorat de physique théorique quand j'ai rencontré à l'âge de 24 ans le dalai lama à paris et d'autres grands maîtres bouddhistes tibétains et j'ai commencé à être initié à la sagesse du bouddhisme et en particulier j'ai rencontré certains grands lamas ou grand yogi grands pratiquants qui appartenaient à cette tradition du Dzogchen le Dzogchen c'est un mot tibétain qui veut dire grande perfection c'est le courant le plus ancien et le plus élevé pour nous dire de la sagesse tibétaine qui parle directement de la perfection primordiale de l'être de la conscience primordiale de l'être et j'ai rencontré ces maîtres et beaucoup plus que ce qu'ils disaient c'était leur façon d'être leur façon d'être au monde leur regard lorsqu'ils dégageaient leur rayonnement qui m'ont tout de suite montré que en fait il y avait quelque chose d'une sagesse extrêmement profonde une réalisation extrêmement profonde qu'ils avaient atteinte il témoignait pour moi de du fait que nous sommes beaucoup plus grand que nous le pensons en fait nous nous pensons toujours comme des petits êtres limités comme des et bon la science nous a tendance à nous réduire à un mécanisme biologique qui lutte pour sa survie et qui finalement au bout du compte évidemment échoue puisqu'il meurt parce qu'une vision passablement déprimante de la vie avec un grand V et je sentais ces limites cet aspect limitant et qui nous ampute en fait de notre âme en quelque sorte dans cette vision scientifique et quand j'ai rencontré donc le bouddhisme tibétain j'ai vu j'ai vraiment senti la vastitude de la perspective de la vie et de la mort du point de vue de la conscience et non pas du point de vue sans considérer la vie comme un objet l'être comme un objet de dissection d'études extérieures comme un mécanisme mais plutôt du point de vue de la conscience elle-même et voilà donc j'ai fait ce chemin pendant une trentaine d'années avec ses grands maîtres j'ai eu l'occasion de les côtoyer de de participer à des retraites d'oxygène justement où on était introduit à cette nature profonde de l'être indestructible immuable et et ce sont été des expériences extraordinaires de ma vie j'ai quelques souvenirs en particulier de de regard de certains grands maîtres et où vraiment on entrait dans cette dimension éveillée voyez qui est au delà de la je dirais c'est un peu comme si vous passiez une couche de nuages vous vivez dans un pays où il ya tout le temps des nuages et tout d'un coup vous passez la couche de nuages en avion par exemple et vous débouchez sur un ciel clair et illimité et ensoleillé c'est vraiment cette impression là que j'ai eu l'impression qu'avant je vivais dans un monde avec la pluie le vent un petit rayon de soleil de temps en temps etc mais que derrière tout ça si on s'élevait assez haut on pouvait atteindre vraiment là un espace sans limite et lumineux perpétuellement lumineux intemporellement lumineux voyez qui n'est pas qui n'est pas sujet à la aux variations de climat de jour de nuit de beau de pas beau la météo leur le calendrier et c'est dans l'espace il ya rien de tel que tout ça c'est vraiment une très très bonne image l'image que les maîtres bouddhistes emploient d'ailleurs constamment pour décrire la nature ultime de l'esprit c'est cette nature de bouddha comme on l'appelle parfois où c'est conscience primordiale c'est justement cet espace au delà des nuages donc j'ai j'ai continué à étudier le tzok shen et à l'approfondir je continue bien sûr à l'approfondir dans ma vie et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui c'est cette explication de l'être à cette vision cette vision de l'être du tzok shen et et surtout sur son implication sa description des différents cycles de la vie et des différentes étapes de la mort qui est très documenté dans le livre des morts tibétains est extrêmement précis sur ce sur ce point et et de vous montrer voilà de déployer en quelque sorte la grande fresque de la vie et de la mort selon cette vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde plus holistique de l'être et de la conscience donc pour commencer on peut parler de ces deux aspects de l'esprit j'en ai un tout petit peu parlé déjà en tibétain on parle souvent de sem et de rig pas et c'est vraiment deux mots importants dans le langage tibétain parce que ils vont nous indiquer réellement si vous voulez justement la différence entre la conscience primordiale et les phénomènes changeant impermanent sujet à la vie et à la mort le rig pas ça veut dire voir en tibétain c'est un mot tibétain et ça désigne en fait la vision au sens le plus le plus élevé terme c'est cette cette vue avec un grand v de la vraie nature de l'esprit c'est le moment où vous avez traversé les nuages et où vous atteignez cette dimension éveillée alors ce qu'on peut dire oui pour le relier à la pratique de la méditation qui est quand même la voie royale pour réaliser cette nature de l'esprit eh bien la méditation elle a pour but de finalement laisser se déposer laisser se dissiper tous les voiles des pensées confuses des pensées l'activité mentale effrénée dont on fait l'expérience habituellement les schémas émotionnels aussi qui nous emprisonnent un tout cette toute cette cette gang on pourrait dire finalement va se déposer va se libérer par le pouvoir de la méditation et à ce moment là comme les nuages qui se dissipent vous avez le simplement le ciel clair et sans limite qui apparaît et dans ce ciel il ya ce soleil de l'amour de l'amour universel de l'amour infini et tous ces rayons tous et ces multiples rayons qui illuminent dans toutes les directions donc la méditation est la voie royale pour atteindre justement pour réintégrer quelque part se rique pas et se rique pas comment il se manifeste à nous dans la vie dans la vie habituelle quotidienne il se manifeste comme une intuition comme une connaissance innée c'est il ya des fois il ya des moments parfois on a ce sentiment soit d'amour ou de compréhension d'empathie d'intuition aussi d'intelligence qui passe pas du tout par le mental qui passe même pas par l'émotionnel non plus qui est une véritable un mouvement de lettres on pourrait dire et c'est du sont des choses qu'on peut ressentir à différents moments de notre vie moi je les avais déjà ressenti confusément avant même d'être entré dans le bouddhisme et mais ce qui est merveilleux dans le bouddhisme c'est que vous avez la méthodologie la méthode pratique pour réellement l'intégrer à tous les aspects de la vie plutôt que ça reste des expériences momentanées occasionnelles donc avec pas et puis vous avez s'aime alors s'aime c'est un mot commun un nom commun dans le langage tibétain qui veut dire esprit au sens ordinaire au sens plus de mental si vous voulez et dans cette acception de chaîne le mot s'aime la désigne vraiment ce qu'on appelle l'esprit ordinaire c'est à dire l'esprit agité l'esprit qui est complètement en proie à toutes les croyances limitantes à toutes les tendances émotionnelles les schémas schéma de comportement profond et aux croyances diverses qui quelque part solidifie un espèce de prison c'est comme dans le film matrix en fait c'est une prison pour l'esprit sème c'est à dire que c'est une sorte de système de croyance qui nous emprisonne dans un système exactement comme des gens qui sont endoctrinés on voit bien qu'ils sont prisonniers d'un système idéologique on peut le voir en différents domaines et bien là c'est la même chose en fait on est tous à un certain dans une certaine mesure prisonnier aussi de notre nos propres limitations mentales et la plus grande des limitations c'est de se considérer comme je vous l'ai dit comme prisonnier d'un corps périssable limité éventuellement souffrant et c'est cette espèce de mentalité de prisonnier qui qui habituellement nous nous habitent dans la dans la dans la vie courante dans la société en fait on peut la voir à l'oeuvre cette mentalité et c'est tellement extraordinaire de se rendre compte que c'est juste une mentalité ça il n'y a pas de prison c'est une prison de verre si vous laissez une prison pour l'esprit et tout donc voilà ce sème mais bon c'est plus facile à dire qu'aveur parce que c'est bien beau de dire que sème est simplement une création mentale mais elle est tellement tellement c'est un peu comme une hypnose si vous voulez elle est tellement comment solidifier par le mental que évidemment la démanteler ça va être toute une toute une oeuvre donc voilà je voulais déjà vous donnez ces éléments et et donc maintenant on va parler des bardo on va parler des bardo alors les enseignements de ce chaîne nous parle de ce qu'on appelle les bardo en tibétain bardo c'est un mot tibétain qui veut dire intervalles intervalles entre deux réalités et en fait les bardo ce sont les différentes phases de la naissance de la vie de la mort de l'après mort enfin tout le cycle de la vie et de la mort puisque dans le bouddhisme c'est un cycle toutes les transitions qui se produisent et comment on peut les utiliser pour atteindre la libération et dans le dsoksen il ya quatre bardo qui sont le bardo naturel de cette vie le bardo du moment précédent la mort le bardo de la réalité absolue et le bardo du devenir et on va en parler on va parler de ces quatre bardo mais auparavant je voudrais vous donner quelques éléments sur sur la signification de ce mot bardo un bardo c'est un intervalle entre deux réalités c'est le moment où une réalité est en train de s'effondrer de disparaître et au moment où une autre réalité va émerger et ces états de bardo d'ailleurs on les connaît même à l'intérieur d'une vie on a tous des moments où brusquement il ya une part de notre nos références habituelles qui qui s'effondrent comme lors d'un deuil lors d'une je sais pas d'un divorce par exemple des choses comme ça et où finalement nos références habituelles s'effondrent et là il ya deux deux caractéristiques de ce bardo c'est l'incertitude évidemment puisqu'on on est en train d'assister à dissolution d'un monde et le monde suivant n'est pas encore apparu l'incertitude le mal être aussi le la souffrance éventuelle qui peut venir de cette incertitude et puis l'opportunité mais ça c'est un mot clé l'opportunité c'est à dire que dans un moment on le sait tous dans les moments où les choses tremblent dans notre vie ou s'effondrent et bien c'est là qu'il ya le plus d'occasions c'est là qu'on va faire qu'il ya le plus de carrefour possible qui a le plus d'opportunités possibles de renaître à autre chose et beaucoup de gens par exemple qui ont vécu des graves maladies potentiellement mortels et qui s'en sont sortis dit ont vécu ce type de bardo finalement ils ont perdu toute une réalité et souvent il s'est passé quelque chose qui fait que quand finalement ils guérissent et bien il c'est comme une renaissance à un nouveau monde avec un nouveau nouvelle vision du monde nouvelle clarté etc donc voilà cet élément de bardo ce thème du bardo et donc on va maintenant examiner les quatre bardo et le premier donc c'est le bardo naturel de cette vie bon c'est le moment où la la vie au sens terrestre du terme est assez stable on n'est pas menacé par une maladie mortelle ou autre et et là effectivement l'enseignement on en a un petit peu parlé déjà auparavant quand je vous ai parlé de la signification du mot de zogchen l'enseignement c'est finalement de reconnaître sa véritable nature et de ne pas être enfermé dans la dualité c'est à dire ne pas créer une sorte d'identité factice qu'on appellerait moi qui serait un mois petit temporaire un mois limité au corps limité à un esprit ordinaire et parce que c'est la vision habituelle à la vision dualiste du monde habituellement c'est finalement je suis moi ici vous vous êtes là bas vous êtes différent vision donc de dualité et avec toute la souffrance parce que dès que vous avez une vision dualiste vous avez souffrance si vous voulez parce que à ce moment là la condition humaine devient immédiatement misérable comme d'ailleurs la plus tous les grands auteurs de la littérature l'ont souligné parce que dès qu'on se considère comme ça comme prisonnier d'un corps et d'un esprit ordinaire mortel et bien la vie devient finalement une expérience même si elle peut avoir des bons côtés elle est fondamentalement voué à la à la au malheur donc donc tout le toute la tâche dans le bardeau naturel de cette vie c'est de ne pas diviser justement abolir cette cette division illusoire entre moi et autrui et réaliser que en fait notre véritable identité c'est cette conscience primordiale qui n'a pas de limite qui englobe tout au sens le plus large du terme et une fois que tous les concepts et toutes les croyances limitantes et tous les schémas limitants se sont évanouis et bien c'est quelque chose absolument splendide c'est vraiment là c'est pour ça que dans l'évangile on dit le royaume des cieux est ici sur terre et les hommes ne le voient pas c'est réellement le royaume divin ici sur terre et d'ailleurs dans le bouddhisme tibétain il ya beaucoup de pratiques très avancées qui vise justement à faire vivre ce royaume ce royaume divin entre guillemets ce royaume pur on pourrait dire de percevoir la réalité primordialement pure dans cette vie même ici même là où l'on vit avec les gens avec qui on vit donc voilà donc ça c'est le but le l'enseignement suprême pour le bardo de cette vie et j'ai donné donc déjà un cycle de d'enseignement là dessus sur cette plateforme qui s'intitulé de ce chen justement un donc nature primordiale de l'être donc je vous y renvoie si vous voulez approfondir et donc ceci c'était le bardo le premier bardo le bardo de cette vie et l'enseignement pour réaliser la nature de l'esprit au sein même de ce barbe maintenant passons au deuxième bardo le bardo du moment précédent la mort c'est à dire le moment où les pronostics vital est engagé et on s'engage donc déjà vers une à un moment de dissolution progressive de fin de vie c'est pas forcément les dernières heures ou la dernière journée ça peut durer quelques jours une semaine voilà ça ça dépend évidemment des cas des situations et qu'est ce qui se passe pendant cette période et ça c'est c'est merveilleux vraiment ces enseignements du livre des mortes tibétains parce que ce sont des enseignements qui nous permettent de comprendre ce qui se passe au niveau spirituel profond quand on approche de la mort alors on parle souvent dans dans ces moments là de trois dissolutions de trois phases de dissolution et les la première dissolution c'est la dissolution des cinq éléments dissolution de l'élément terre de l'élément eau de l'élément feu d'élément air et de l'élément espace et bon ce sont des signes d'ailleurs qu'on connaît bien même en occident ces signes d'approche de la mort quand l'élément terre cesse de fonctionner et bien on sent que nos forces nous abandonnent complètement et on peut avoir aussi un signe de un signe intérieur d'avoir l'impression d'être écrasé par une montagne ou d'être écrasé par une montagne quand l'eau quand l'élément eau se dissout et bien les derniers fluides de notre corps s'écoule éventuellement par le nez parfois ou par d'autres orifices et en fait voilà le corps s'assèche en quelque sorte et le signe intérieur c'est à dire l'expérience qui peut s'accompagner qui accompagne parfois cette phase c'est le signe d'être balayé par une grande inondation ou une immense pluie une tornade etc quand l'élément feu se dissout et bien c'est la chaleur corporelle qui s'arrête on commence à avoir le froid qui envahit le corps la chaleur s'arrête et le signe intérieur qui se produit parfois c'est le signe d'être pris dans un grand brasier dans un incendie et quand l'élément air se dissout et bien là c'est le souffle en fait qui cesse de fonctionner et le souffle s'arrête et à ce moment là on peut avoir l'impression d'être balayé par une tornade par une bourrasque terrible parfois ça peut être l'expérience consciente qui est associée donc en même temps que c'est la dissolution de ces quatre éléments vous avez la dissolution des différentes fonctions sensorielles c'est à dire que pendant que ça se produit les sens cesse de fonctionner et donc on perd le contact ordinaire si je puis dire avec le le monde dit extérieur et on se retrouve donc finalement uniquement dans le domaine de notre esprit il n'y a plus de contact avec l'extérieur et on peut avoir donc ces quatre expériences que je viens de vous décrire qui évidemment sont très traumatisantes si on comprend pas ce qui se passe ainsi on comprend pas ce qui se passe c'est tout à fait effrayant mais c'est ce qui se passe en général justement donc alors que là voyez vous pouvez comprendre que ce sont des signes de dissolution mais alors ça c'est le procès ce processus de la de la de la mort et il est connu bien sûr les différents signes physiques sont bien connus et on considère que l'arrêt de la respiration bon marque effectivement la mort la mort effective mais en fait du point de vue spirituel c'est ça qui est le plus intéressant pour nous c'est que du point de vue sur elle ce n'est pas fini en fait ce n'est pas fini et il y à une autre dissolution qui est la dissolution intérieure des états de pensée et d'émotion et à ce moment là les textes du livre des mortes tibétains disent qu'il y a deux essences dans notre dans notre corps l'essence blanche au sommet de la tête et l'essence rouge au niveau du nombril et au moment donc de celle de la mort l'essence blanche descend au niveau du coeur et l'essence rouge remonte aussi au niveau du coeur et quand il ya cette dissolution de l'essence blanche les 33 états de pensée et d'émotion liés à la colère à l'aversion se dissolvent et on a la vision d'une immense clarté blanche et on la compare dans les textes à une pleine lune parfaitement limpide dans un ciel nocturne et une expérience de clarté donc de clarté immense apparaît quand l'essence rouge remonte au niveau du coeur et bien les 40 états de pensée d'émotion liés au désir à l'avidité à la convoitise se dissolvent c'est ce qu'on appelle la phase d'accroissement la première était la phase d'apparition blanche la deuxième est la phase d'accroissement rouge et la vision est celle d'une rougeur incandescente extraordinaire semblable à un magnifique coucher de soleil très lumineux et l'expérience est celle d'une très grande félicité et puis quand finalement les deux essences se rejoignent au niveau du coeur et bien là il ya la troisième phase qui est la phase qu'on appelle le proche accomplissement et qui ou les sept états de pensée et d'émotion liés à l'ignorance l'ignorance de notre vraie nature vont se dissoudre aussi vont vont se dissoudre et l'expérience est une expérience d'absence de pensée de non conceptualité et là à ce moment précis en général pour la plupart des êtres qui sont pas entraînés spécifiquement et bien il ya c'est là que la conscience s'évanouit temporairement c'est comme si oui il y avait un noir qui se produisait et là l'image c'est celle simplement d'un ciel nocturne sans lune noir et d'un espace noir et là il y a donc cet évanouissement temporaire de conscience qui se produit pour la plupart des êtres et et quand la conscience se réveille mais c'est très court quand la conscience se réveille et bien là comme tout c'est ça c'est ça le point clé comme tous les éléments qui créent la structure envoyée de la vie à la fois la structure physique avec le corps la structure des perceptions sensorielles et surtout la structure des schémas de pensée et d'émotion un colère désir ignorance qu'on appelle des trois poisons dans le bouddhisme habituellement qui quelque part font quand même marché notre vie au sens relatif quand tout ça s'est dissous c'est comme si les couches d'obscurcissement successifs s'était évanoui révélant révélant des niveaux de conscience de plus en plus subtils jusqu'à cette apparition de la luminosité fondamentale de la claire lumière de la conscience primordiale juste au moment précis de la fin de ces étapes de dissolution et ça c'est une chose dont toutes les traditions spirituelles évidemment parlent un part de la rencontre avec dieu de la moment de la mort et le couronnement évidemment le moment de vérité où on va être confronté à sa véritable nature et et là on entre donc dans le troisième bardo qui est le bardo de la réalité absolue le bardo de la dharmata dont on va parler un petit peu plus tard mais déjà simplement l'enseignement précis et c'est ça surtout qui est intéressant c'est finalement ces enseignements sont à la fois paraissent peut-être très très élevé mais en même temps sont extrêmement concret très concret pourquoi parce que ce qui est conseillé c'est de comprendre quand tous ces phénomènes que je viens de vous décrire se produisent vous réalisez qu'ils sont en train de se produire vous réalisez que c'est un processus et que c'est un processus qui même s'il est assez désorientant et éventuellement même douloureux et bien en fait est une bonne nouvelle puisque c'est la dissolution des obscurcissements c'est la dissolution de ces fameux nuages dont je vous parlais tout à l'heure qui vont progressivement révéler le ciel simplement évidemment l'enseignement conseille de les accueillir avec lâcher prise tout simplement de laisser autrement dit de pas s'accrocher de pas essayer de maintenir les choses mais d'essayer de d'être de d'acquiescer quelque part à cette dissolution puisque c'est spirituellement la meilleure nouvelle qui puisse être là ceci dit tel que je le présente ça paraît peut-être séduisant mais en réalité ça peut être aussi très difficile parce que regardez même dans la vie à quel point on s'accroche à chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on qu'on a une perte ou un changement même même mineur à quel point on n'a pas envie on a tendance à s'accrocher à la réalité précédente même si en réalité on se rend bien compte que c'est une très bonne nouvelle que c'est une très bonne nouvelle et que et que voilà que ça on va aller vers l'heure on a souvent peur de l'inconnu même si l'inconnu est potentiellement meilleur que notre situation actuelle donc là il ya vraiment un entraînement à avoir et d'ailleurs les les maîtres contemporains nous conseillent toujours de dire utiliser les petites morts qui se produisent dans vos vies avec ce sentiment de dissolution d'une réalité quand vous perdez une réalité vos références au hasard d'un événement d'une grande perte ou autre d'un grand changement utilisez le pour l'achet pour apprendre à lâcher prise à lâcher complètement et à laisser mourir ce qui doit mourir et simplement à demeurer et c'est là évidemment que la méditation est capitale parce que si on peut demeurer dans la nature de l'esprit pendant ces phases de dissolution eh bien on est dans une stabilité voyez c'est comme si vous étiez stable forcément vous êtes stable tout peut se produire autour de vous ça ne vous affecte pas fondamentalement alors que par contre si vous êtes un petit fétu de paille pris dans les pensées les émotions complètement identifié aux pensées aux émotions comme c'est le cas la plupart du temps eh bien là évidemment l'expérience de la mort risque d'être traumatisante même terrifiante éventuellement alors bien sûr l'accompagnement le fait d'avoir quelqu'un à côté de vous qui va témoigner quelque part moi j'ai vécu ce type d'accompagnement déjà plusieurs fois où on est à côté de la personne on peut lui tenir la main communiquer vraiment de coeur à coeur et si soi même on est dans cet état là et bien de clarté et de paix et bien évidemment ça va ça va permettre à la personne de se relier à sa vraie nature et donc de laisser de laisser derrière elle beaucoup plus facilement tous les éléments relatifs et toutes les agitations des pensées des émotions parce que vous allez inspirer inspiré en elle cette réalisation de la nature de l'esprit et comme la personne qui est en train de mourir est infiniment plus vulnérable et donc plus sensible dans ces états là et bien elle va être extrêmement sensible à l'état de votre esprit voyez vous quand vous a con quand vous êtes à côté de lui ou à côté d'elle et donc là on pourrait dire que la meilleure préparation à la mort et bien la meilleure la meilleure accompagnement c'est justement soi même un d'être dans un état de paix de sérénité et d'amour et d'arriver dans cet état là au chevet de la personne ça sera peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire bien plus que tout ce qu'on pourrait dire ou ou mettre en place par ailleurs nous en sommes maintenant au troisième bardot le bardot de la dharmata ce qui signifie réalité absolue en sanscrit et et on en était rappelez-vous au moment où les phases de dissolution s'étant produite et bien là là qu'on arrive au moment de où on est en contact avec cette dimension de claire lumière la conscience primordiale de l'être et et ça ceci le livre des morts tibétain nous dit que tous les êtres tous les êtres sans exception tous les êtres vivants les animaux etc vont vont expérimenter au moment de la mort ce ce moment là et et là évidemment la question est de savoir si on peut reconnaître cet état reconnaître cet état comme étant notre vraie nature et à ce moment là on est totalement libéré de ce qu'on appelle le samsara c'est à dire de tout ce cycle conditionné d'existence ou alors ou alors et c'est le cas de la plupart des gens qui ne sont pas entraînés spirituellement et bien finalement cet état passe très très vite et en fait on est on est très vite projeté dans sans même s'en rendre compte dans le bardeau suivant le quatrième le bardeau de devenir dont on va parler un peu plus tard mais pour quelqu'un qui a pratiqué la méditation régulièrement et qui a donc stabilisé son esprit et bien il y a tout à fait une possibilité de reconnaître cette reconnaître cette cette claire lumière et on la compare dans le livre des morts tibétains à une aube immaculée dans un ciel d'automne parce que au tibet le ciel d'automne était très pur et donc une aube l'aube se lève et c'est cette 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 pureté primordiale de la de la vie de l'être qui est dévoilée et puis si on ne reconnaît pas immédiatement cette cette nature-là et bien oui comme à l'aube le soleil se lève petit à petit et ensuite on a le on a l'énergie de rig pas tout d'abord on a la claire lumière fondamentale qui s'élève et ensuite il ya l'énergie de cette claire lumière qui va se manifester et c'est la partie la plus connue et la plus spectaculaire on pourrait dire de l'idée mort tibétain c'est la vie les fameuses visions des cent déités paisibles et courroussées qui se qui va se manifester je vais pas rentrer dans le détail j'ai pas le temps de rentrer dans le détail d'une de ces visions pour élire de deux des éditions et expliquer du livre des morts tibétains qui décrivent ça en très très grand détail mais l'idée générale si oui c'est que l'énergie de l'éveil va se manifester sous forme de vision de lumière de vision lumineuse là on est vraiment dans le domaine de la lumière de la réalité de la réalité lumineuse et donc on a ces différents bouddhas qui apparaissent alors bien sûr dans la culture tibétaine on va vous les décrire comme avec l'iconographie tibétaine mais bien évident que pour des êtres d'une autre culture et bien ça va apparaître sous d'autres formes mais l'essence évidemment est la même et en fait c'est toutes toutes ces énergies d'éveil extrêmement puissante qui se manifeste comme un déploiement illimité de couleurs de lumière de son également et et là si vous voulez le livre des morts tibétains dit que si on est encore dans la dualité c'est à dire si on se considère comme moi et qu'on considère les visions comme autres et bien il ya un vrai danger d'en avoir peur mais c'est ce qui se passe quand on voit quelque chose d'impressionnant de magnifique on peut très bien d'avoir peur et à se sentir menacé et à ce moment là si on a peur on disparaît tout de suite dans le bardeau suivant on rate si vous voulez l'occasion de se libérer à ce moment là en revanche si on est capable de voir toutes ces perceptions comme lumineuses comme le déploiement de l'énergie de sagesse de notre être c'est à dire comme faisant partie de notre conscience primordiale sans aucune séparation ni dualité alors à ce moment là automatiquement on est libéré on est libéré on atteint la libération et l'éveil donc la question c'est est ce qu'on a peur est ce qu'on crée une dualité et qu'on a peur ou alors est ce qu'on reconnaît simplement que cette que toutes ces manifestations apparemment extérieures ne sont que l'énergie de notre propre esprit et ça c'est vraiment une chose que le livre des morts tibétain dit encore et encore et encore des phrases comme n'aie pas peur tout cela n'est que le déploiement de ta propre conscience primordiale donc ne lâche prise et simplement accueille accueille cette dimension là complètement sans aucune dualité et tu seras libéré par contre si tu as peur et bien effectivement les les tu passes tu rate l'occasion d'être libéré alors au départ il ya ce qu'on appelle les déités paisibles qui représentent des énergies paisibles et puis vous avez des déités courrouces et dont on voit d'ailleurs beaucoup de représentations ma kala bajra kylaya etc vous allez dans les musées d'art tibétain vous en trouverez beaucoup de statues et de tant de cas de ces êtres qui ont l'air très menaçant comme ça avec les portes des armes qui ont quelquefois plusieurs têtes des griffes etc enfin qui sont assez terrifiants apparemment mais en fait c'est une iconographie qui a pour but de montrer l'aspect dynamique de l'éveil l'éveil c'est pas seulement quelque chose de statique de très très comme une mer calme à la mer elle peut aussi être déchaînée et donc vous avez des énergies d'éveil qui sont très puissantes qui sont qui sont et qui sont qui sont symbolisés par cet aspect dit courroucé en particulier pour pour des pour dissiper l'ignorance et bien et a quelquefois besoin d'une action courroucé vous avez des maîtres spirituels par exemple qui sont qui peuvent être très puissants et qui et qui voilà quand une action très vive très très forte dans le monde n'est pas seulement les gens qui ont un beau sourire et qui et qui ont juste qui montre de l'amour paisible vous avez un aspect courroucé à l'amour et à la sagesse et donc voilà c'est cette dimension là qui est représentée par les déités courroucé et donc on a on a alors c'est extrêmement détaillé un vraiment dans le dans le livre des morts tibétains et dans les textes qui qui s'y réfèrent et on a donc ces visions lumineuses et si on ne les reconnaît pas si on ne les reconnaît pas comme étant le rayonnement naturel de notre esprit et bien on va les on va passer à côté de cette de ceux de cette incursion on pourrait dire dans la dimension de clair lumière de notre être à cet accès qu'on a eu au moment de la mort temporairement et on va passer dans le quatrième bardot qui est le bardot du devenir et mais encore une fois ce qui est important de comprendre c'est que sans un certain entraînement spirituel et bien ça sera difficile si vous voulez parce que les habitudes d'identification à l'ego sont tellement fortes que face à toute apparition et bien en particulier à ces visions qui sont quand même extraordinairement lumineuses et impressionnantes et bien la tendance évidemment risquerait d'être la terreur tout simplement à la peur le désir de se défendre ou de se protéger et là évidemment on est complètement à côté mais on passe à côté de l'occasion de libération et nous arrivons donc maintenant la description du quatrième bardot le bardot du devenir le si pas bardot et où là si vous voulez l'aspect de clair lumière donc nous a échappé en quelque sorte on l'a ignoré on n'a pas été libéré dans cette dimension lumineuse dans le bardot précédent et alors soit le livre des morts nous dit que le karma en fait le karma passé revient qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que toutes nos habitudes mentales toutes nos tendances habituelles en fait rock reviennent quelque part se réactivent et à ce moment là on se retrouve finalement dans on se retrouve avec alors on est mort bien sûr donc on n'a plus de corps physique mais on a toutes ces tendances habituelles se recréent c'est à dire qu'on a l'impression d'avoir un corps toujours on a l'impression de ressentir le chaud le froid etc donc on retrouve finalement quelque part les repères habituel de la vie de la vie précédente sauf que donc ce corps mental entre guillemets c'est à dire c'est ce corps fait de tendances habituelles et bien lui il a quand même certaines qualités qui sont différentes du corps physique ordinaire en particulier il est clairvoyant c'est à dire qu'on peut voir là dans la pensée des autres êtres ont il est il est il peut traverser traverser les tout traverser traverser les murs etc il peut se déplacer partout il est dit que dès qu'on pense à quelque chose en fait on y est il suffit de penser à un lieu pour s'y retrouver penser à quelqu'un pour être en contact avec lui oui vous n'avez plus les limitations matérielles ordinaires alors le livre de mort timéta dit aussi que c'est assez effrayant parce qu'en fait on se retrouve quelquefois on peut assister à des scènes de la vie courante mais simplement on se rend compte qu'on passe à travers les murs que les gens nous reconnaissent les gens nous ignorent puisque ils peuvent pas nous voir et donc c'est pour quelqu'un qui est attaché si vous voulez à cette vie évidemment ça peut être effrayant donc créer un sens de désespoir et puis alors le point essentiel si vous voulez ça c'est vraiment spirituellement passionnant c'est à dire que c'est que si vous dès que vous avez une pensée ou une émotion dans ce bardeau elle prend réalité elle prend réalité c'est à dire que si vous avez une pensée d'amour tout votre environnement va tout d'un coup devenir très beau rempli de gens aimables etc si vous avez une pensée de colère et bien tout d'un coup l'univers va se transformer un paysage de guerre et de destruction donc si vous voulez toutes les pensées les émotions vont se manifester comme comme extérieurement comme une entre guillemets réalité en fait illusoire c'est comme si vous aviez un bon cinéaste si vous voulez qui dès que vous avez une pensée ou une émotion hop vous produit une scène de cinéma correspondant à cette pensée à cette émotion et alors évidemment les gens qui ont cultivé ce qu'on appelle un bon karma langage bouddhiste c'est à dire qu'ils ont par exemple beaucoup essayer de montrer de l'amour de la de la oui de l'amour etc qui ont cultivé la paix et l'amour dans cette vie et bien vont nécessairement avoir des expériences dans ce bardeau plutôt très lumineuse quand elles peuvent avoir c'est ce que racontent d'ailleurs les expériences de proximité de la mort les nd e l'expérience de mort imminente la rencontre avec des proches qui vous accueillent voilà des paysages d un accueil disons par des êtres lumineux qui vous tendent la main etc donc voilà alors après évidemment par contre les toutes les tendances habituelles non réglées c'est à dire si vous avez en vous encore beaucoup de colère de ressentiment beaucoup de convoitisme d'avidité même si c'est pas conscient même si c'est au fond de vous même si vous l'aviez gardé au fond de vous et bien là ça va se manifester et dans le livre des morts tibétains ce qui est dit c'est que on est on est poussé par le vent du karma qui est comme une bourrasque et on a quelquefois des visions d'orage de grêle qui nous qui nous frappe et la vision de trois précipices un rouge un blanc et un noir et qui sont le précipice lié alors au trois aux fameux trois poisons dont je vous ai déjà parlé la convoitise la colère et l'ignorance donc c'est rouge blanc et noir et la sensation d'éventuellement chuter dans ces précipices voyez c'est quand l'esprit retombe sous le pouvoir de la colère ou de la ou de l'un de ces trois poisons donc finalement ici voyez vous l'esprit on dit qu'il est à la fois très clair et très confus alors il est très clair parce que comme il est clairvoyant il a il a vraiment une acuité beaucoup plus grande que dans la vie courante mais par contre il est aussi confus parce qu'il est très instable et qu'il ya c'est toutes ces tendances habituelles avec leur projection cette façon de se projeter sous la forme d'expérience plus ou moins traumatisante et bien se succède à un rythme effréné un peu comme dans un film d'action un peu violent si vous voulez et donc ça peut évidemment être aussi très menaçant un très menaçant et là il est dit que comme l'esprit est très clairvoyant c'est il va se rappeler éventuellement des bribes d'enseignement des bribes de sagesse assis dans cette vie vous avez vous êtes tourné vers des enseignements spirituels même si vous n'avez pas les avez pas réalisé complètement et bien le simple fait d'y avoir eu accès et bien ou des rencontres si vous avez fait des rencontres avec des gens lumineux qui vous ont montré quelque chose et bien tout ça ça va être remis en scène aussi toutes les expériences de la vie vont être mises en scène et donc il ya à la fois beaucoup d'espoir d'être libéré mais aussi beaucoup de danger de tomber dans la tristesse dans la dans le désespoir ou dans la peur tout simplement en fait c'est la peur le 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 pire et d'ailleurs même dans cette vie on le voit bien de nos jours c'est la peur qui est finalement qui fait qui qui est terrible dans nos sociétés qui qui est l'affect le plus le plus qui nous emprisonne le plus dans notre monde on l'a bien vu avec le kovid et avec le reste et en fait alors dans les bardeaux c'est encore plus vrai c'est vraiment la peur qui va nous entraîner voir dans des réactions qui nous emmène vers le bas qui nous tirent vers le bas et là il est dit dans ce bardeau là dans le livre des morts tibétains que tout tout acte de méditation de lâcher prise ou de prière pour les gens qui seraient croyants et bien ou simplement de rappel d'une d'un idéal d'une pensée d'une d'un enseignement et bien peu on le pouvoir de nous libérer mais inversement une pensée de colère ou de violence ou de convoitise etc nous nous tire véritablement vers le bas et ensuite bon on n'a pas le temps de rentrer encore une fois dans les détails le but de cette vidéo c'est pas de vous faire tous les détails sinon il faudrait un cours voyez avec je sais pas une dizaine d'heures j'imagine c'est plutôt de vous donner de l'essence ce qui est en jeu ce qui est vraiment ce qui se joue dans chacun de ces bardeaux quel est le qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui fait la différence dans notre attitude pour qu'on puisse cultiver ces qualités-là dans cette vie même cette vie en fait est d'un entraînement quelque part pour tout pour ces moments là et donc donc là bien sûr à tout moment on a le choix entre obscurité et lumière on a le choix entre monter et descendre à chaque fois et bien sûr le point c'est de demeurer dans la nature profonde de l'esprit plutôt que d'être pris d'être saisi par l'émotion la perception ou la pensée donc oui que c'est le même enseignement que dans la méditation à la méditation qu'est ce qu'on vous dit l'essence de la méditation c'est de demeurer dans la nature de l'esprit plutôt que d'être absorbé tiré vers l'extérieur parle séduit en quelque sorte par toutes les pensées les émotions ou les phénomènes extérieurs c'est vraiment ça le sens de la méditation et bien là cet entraînement il va être capital donc pour évidemment le bardo du devenir alors on dit que il dure 49 jours mais c'est une façon de parler parce qu'en fait les jours ces jours en question ne correspondent pas forcément du tout à des jours terrestres ordinaires néanmoins pour bon pour fixer les idées pour donner une idée souvent dans les sociétés dans le monde du bouddhisme tibétain et on fait des rituels pour les pour les morts pendant ces fameux 49 jours parce qu'on considère que donc il c'est pendant ce temps là que le lettre est dans le bardo pendant ce temps là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut se relier à lui si vous avez quelqu'un qui est décédé et bien le simple fait de penser à lui de l'inviter même mentalement ou simplement voilà d'être avec lui par l'esprit et bien à plus forte raison lui envoyer des pensées de bienveillance et bien et c'est extrêmement puissant parce que la paire l'être du bardo du devenir comme je vous l'ai dit comme il est clairvoyant il vous reçoit 100 100 % donc il est complètement à l'écoute si on peut dire et en même temps comme il est très vulnérable et bien il est d'autant plus à la recherche d'un refuge donc là réellement notre notre façon d'être et bien est capitale et c'est pour ça que souvent quand je guide des méditations je propose aux gens d'inviter à cette méditation mentalement les êtres qui leur sont chers et qui sont décédés en particulier si c'est assez récent et ça c'est vraiment une très belle aide spirituelle qu'on peut offrir aux personnes décédées et alors ensuite qu'est-ce qui commence à finir cette histoire et bien c'est que à un certain moment si vous voulez on est on est guidé vers une renaissance future et cette renaissance future est conditionnée par notre karma c'est à dire que de la même façon si vous voulez que dans cette vie quand on est regardé si par exemple vous êtes plein de convoitise vous allez être attiré par des situations vous allez peut-être devenir je sais pas enfin un homme d'affaires aux dents longues ou un ou un voilà vous allez vous allez vous mettre dans des situations être attiré par des personnes en fonction de votre karma dominant si vous êtes plein d'amour vous allez naturellement être attiré vers des situations vous pouvez exprimer l'amour si vous êtes plein de haine et bien vous allez vous retrouver évidemment dans des situations où vous pouvez mettre en scène cette haine donc dans le bardot c'est pareil dans le bardot du devenir et bien vous êtes attiré par une renaissance en fonction des émotions dominantes qui vous qui vous anime et donc évidemment danger parce que si vous êtes plein de ressentiment et de vengeance et bien vous allez vous retrouver vous risquez de renaître dans un monde où justement la loi de ce monde là c'est la vengeance et la guerre ainsi inversement si vous avez vraiment une aspiration altruiste très forte et bien des grandes chances que par le pouvoir du karma vous renaissiez dans un lieu où vous allez pouvoir justement mettre en scène dans quelque part vivre ses aspirations altruistes vous voyez c'est quand même passionnant de voir à quel point ce qu'on peut voir déjà dans cette vie mais d'une façon peut-être moins clair devient d'une d'une incroyable réalité dans dans ces moments de bardot et alors ensuite évidemment en fonction des liens karmiques que nous pouvons avoir et notre karma et bien nous allons être aspiré vers une renaissance une renaissance alors dans différents mondes et c'est vrai que le bouddhisme est très riche dans la description d'ailleurs assez imagé un des différents mondes d'existence qui se limite évidemment pas à cette planète et à cette à cette forme de vie que qu'on connaît les animaux et les et les êtres humains et évidemment un nombre de formes de vie et de conscience illimitée et voilà je vais pas rentrer dans ce dans ces différentes descriptions mais il ya il ya quand même ce ce fait si vous voulez que notre destinée future est façonné par notre karma qui est lui-même ma qui dépend de ce qu'on fait maintenant en fait et c'est pour ça que nous sommes vraiment les artisans ici et maintenant de notre réalité future et la façon de se préparer donc pour ces différents bardeaux et bien ces deux choses au mieux c'est réaliser la nature de l'esprit réaliser notre conscience primordiale et à ce moment là il ya vraiment de rien de quoi avoir peur 1 le dalaï lama disait pour quelqu'un qui a réalisé sa conscience primordiale mourir c'est comme changer de vêtements n'est pas plus que ça c'est si vous voulez par exemple si si vous savez que qu'il ya le ciel et le soleil qui est derrière même s'il pleut aujourd'hui ça vous fait c'est pas grave vous n'avez pas en faire une maladie vous savez que ça va changer que c'est pas grave que c'est juste des des climats temporaires vous voyez donc quand vous avez vraiment réalisé la nature de l'être toutes ces tous ces bardeaux ne pose aucun problème mais oh ça c'est quand même assez rare d'avoir réalisé totalement la conscience primordiale dans cette vie et donc l'élément le deuxième élément de préparation qui devrait en fait aller avec 1 et bien c'est de cultiver tout simplement l'amour la compassion le pardon ne pas garder de ressentiment et si possible essayer de nettoyer dans cette vie toutes ces tendances habituelles inconscientes qui quelque part d'ailleurs nous nous causent des problèmes dans cette vie un nous manipule dans cette vie ci et qui bien sûr au moment du bardeau peuvent vraiment nous entraîner vers des renaissances négatives donc aussi bien pour cette vie que d'ailleurs la préparation à la mort est la même que la préparation à la vie il n'y a rien de mystérieux là dedans et donc évidemment cultiver cet amour cette compassion et nettoyer en quelque sorte les vieux schémas de poison des trois poisons afin de s'assurer une renaissance meilleure et je conclurai donc cette vidéo en disant que c'est pas juste une affaire individuelle parce que que présenter comme je voulais présenter on a l'impression que finalement c'est en voilà il faut que je me débrouille tout seul en quelque sorte pour pour avoir une meilleure destinée mais pas du tout parce qu'en fait on est tous interdépendants on partage tous en réalité une même réalité et donc on est puissamment interdépendant et donc le fait de pratiquer à l'intention des personnes décédées et bien est extrêmement puissant si vous pratiquez maintenant une pratique d'amour et de compassion et bien tout tous vos ancêtres tous les gens ou même tous les gens avec qui vous avez un lien karmique qui sont peut-être déjà décédés ou autres en bénéficient oui tout ça c'est complètement interdépendant et donc faut surtout pas se considérer comme un le chemin spirituel comme une aventure individuelle ça c'est notre déformation individualiste qui nous qui nous pousse à le faire mais le voir voir qu'à tout moment on peut toujours accompagner aider et quelque part toutes nos pensées toutes nos actions et bien ont un pouvoir dans tout l'univers elles ne sont pas limitées à notre petit environnement et ça je pense que c'est une source de de grande consolation c'est que rien n'est jamais irréparable rien n'est jamais coupé et même des gens qui sont décédés on peut les aider on peut continuer à communiquer avec eux par l'esprit et à les aider par nos pratiques voilà donc je vous remercie de d'avoir partagé avec moi cette cette grande fresque de la vie et de la mort selon les enseignements de zhokshen du bouddhisme tibétain et selon le livre des morts tibétains donc on 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 Sous-titrage ST' 501